Bonjour monsieur, alors vous êtes donc l'association des visiteurs de prison, alors ça consiste en quoi ? ça consiste en quoi ? Comme son nom l'indique, à visiter les prisons, à visiter les détenus dans les prisons. On peut être visiteur ou visiteuse, il nous appartient d'aller soutenir psychologiquement ceux qui sont comme ça en détention et éviter qu'ils se désocialisent en les incitant d'une part à participer à toutes les activités qui se font à l'intérieur de la prison. Il y a un service socio-éducatif qui est très important et puis il nous appartient aussi de leur rattacher la famille par l'extérieur et de maintenir une bonne relation avec eux. Alors il y a peut-être aussi une phase réinsertion après ? Alors réinsertion, alors on peut essayer de préparer la réinsertion avec d'autres associations. Bien sûr on parle beaucoup de réinsertion mais il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas aidé ? Pas tellement, non. Alors quand je parle d'aide, je ne parle pas d'aide d'autres associations parce qu'on sait très bien que les associations s'entraident. Vous voulez peut-être parler d'aide des pouvoirs publics ? Oui voilà, il n'y a pas grand-chose. Et puis les détenus qui sortent de prison ne veulent absolument pas retourner dans des foyers et tout ça. C'est une difficulté. Alors on peut dire que vous êtes une association d'utilité publique ? Oui, elle est reconnue d'utilité publique d'ailleurs. Oui. Vous pouvez peut-être nous laisser les coordonnées quand même sur Rouen ? Alors d'une part il faut nous écrire au 88 rue du champ des oiseaux, l'association nationale des visiteurs de prison à Rouen. Nous sommes 40 visiteurs actuellement pour une population carcérale de 800 personnes, hommes, femmes et jeunes délinquants. C'est peu ? Oui. Écoutez monsieur, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Merci. 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 Merci.